Des rythmes dont la répétition permanente disent des vies encore en pointillés. La jeunesse cherche un horizon et sur le chemin incertain de la vie, l'absence de perspective peut conduire à l'oisiveté. La crise sanitaire se double d'une crise sociale. Les alertes sont claires. Là où les repères de jadis tenaient lieu de colonnes vertébrales, une forme de néant s'accapare de la jeunesse. A Tarrapou Ouest, les incivilités augmentent. Depuis janvier, 47 bagarres ont nécessité l'intervention de la police. Depuis la fin de l'année 2019, il y a une remontée de regroupements de jeunes dans les quartiers qui commencent à toucher à la drogue et causent des problèmes à tous les habitants qui sont à côté. Agir au plus près, chercher des solutions. Dans ce district, 55% de la population a moins de 35 ans. Une carte jeune sans privilèges. Les marqueurs de l'âge adulte sont chahutés par la réalité économique. Le chômage est un fléau, le manque de formation renforce l'intensité. La mairie prépare un projet ambitieux. Libérer du foncier pour des volontés agricoles, le travail est une demande constante. Le travail, ce n'est pas difficile d'aller travailler, mais c'est difficile de chercher du travail. On est obligé d'aller loin, chercher du travail. Quand vous dites aller loin, aller où alors ? On dit que c'est compliqué de trouver un travail. Il y a plein de gens... Oui, non, ici, c'est vrai que c'est dur. Surtout pour les jeunes d'ici. Ben, oui. Le travail, c'est vraiment un gros problème. Oui, ici, oui. C'est vraiment un gros problème. Il y en a qui lâchent vite l'école, ils s'enfuient de l'école. Ils cherchent quand même un peu de travail, mais ils n'arrivent pas. C'est vraiment un combat, quoi. Il faut vraiment se battre. Il ne faut pas les lâcher, quoi. Ils sont bien, ils sont bien ces jeunes. Je les aime bien. Il ne faut pas les lâcher. Il faut toujours être derrière eux. Et c'est difficile, vu le comportement. Mais au-delà de cela, la question de l'éducation, la transmission des valeurs et des repères, la venue des églises ce matin témoigne de ce défi. L'autorité morale des institutions religieuses et leur connaissance du terrain restent un atout pour faire passer des messages. Le but, redonner une estime de soi à la jeunesse égarée. Allez vers vos églises. Vivez la parole. Vivez la sainteté. Vivez vous-même. Demain, vous serez papa. Demain, vous serez grand-père. Demain, vous serez journaliste comme vraiment. Demain, vous serez pasteur. Mais demain, tu seras tabana. Demain, tu seras le président de ce pays. Mais si toi, tu te détruis tout seul, que deviendras-tu demain ? Le vivre ensemble est un programme. La municipalité rencontrera la semaine prochaine les associations pour un autre séminaire. Tous ensemble, l'on est plus fort pour sourire à la vie. Le vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501